Bonjour, tu m'entends Hugo ? Très bien. Ah c'est bon, super. Allez, bon, on va faire un petit débrief de ce match de merde de l'équipe de France, il faut le dire, c'était désastreux. Eh bien sur ma chaîne, c'est la première fois, mais c'est Koukignot qui est là sur ElfanTV. Voilà, donc Koukignot, un mot à dire. C'est la première fois avec moi sur ma chaîne. Ouais, écoute, super content d'être là, super content de t'avoir dans un autre contexte aussi que les lives qu'on fait sur Lyon. Bon, je pense qu'on va être beaucoup d'accord ce soir. Ouais, on va être d'accord. C'est vrai que dans le temps, on n'est pas d'accord sur les lives au ElfanTV. Sur la façon de parler, on ne parle pas pareil, toi, tu es plus pointilleux, plus technique peut-être. Moi, je suis un peu plus punchline, tout ça, mais sur le fond, on est quand même souvent d'accord. Ouais, c'est comme ça. Bon, on va parler de ce match de l'équipe de France qui, pour moi, était très mauvais. On a joué face à une Finlande B. Qu'est-ce que tu en as pensé, Hugo, de ce match, toi, perso ? Ben, Finlande B, oui, c'est la 55e nation mondiale. C'est la première fois qu'ils vont participer à l'Euro et ils nous mettent l'équipe B. Bon, nous aussi, tu vas me dire. Bon, on a vu l'importance du match. Je ne sais pas, toi, on l'a un peu regardé en même temps. On l'a regardé ensemble. On l'a regardé ensemble. C'était dégueulasse. Franchement, c'était absolument dégueulasse. Il n'y a pas de jeu et tu mets un 4-4-2 à plat pour sécuriser ta défense et tu prends un 2-0 sec chez toi. Voilà. Ouais. Sur une erreur de Sisoko, le premier but, l'anglais complètement à la rue en termes de vitesse. La charrette. Ouais, Sisoko, beaucoup de pertes de balles, pas bon, pas bon. En même temps, ils jouent sur un poste qu'ils ne jouent pas habituellement. Ils jouent avec deux milieux, ce qui enlève un peu de création à mes yeux, je trouve. Moi, je préfère quand il y a trois milieux parce que tu peux créer quelque chose. Et là, Enzo, Zipogbo, franchement, je ne les ai pas troublés bons. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça se marche dessus, ça a un peu le même profil, technique, pas trop rapide. Bon, ce n'est pas fou-fou sur les côtés. Tu avais Marcus Suram, son entrée, sa première sélection. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Moi, je trouve que c'est un joueur quand même qui est globalement limité. Il a une grosse occasion aussi en première période. Très, très grosse occasion. Il rate une grosse, grosse, grosse occasion. J'ai trouvé qu'il était là dans l'envie et dans l'engagement, mais je l'ai trouvé maladroit. Peut-être le stress, peut-être il rate une grosse occasion. Maladroit, ses frappes au-dessus. Il a frappé même en seconde deuxième, mais il avait l'envie. C'est vrai. J'ai trouvé Ben Yadier très propre, par contre. J'ai trouvé juste techniquement. Il était tellement propre qu'il est sorti assez tôt. Voilà. On a l'habitude avec Deschamps. Voilà, Deschamps, c'est pas quelqu'un que j'apprécie en tant que coach. Alors, c'est dur à dire parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, donc il est intouchable. Mais en termes de production de jeu, on voyait clairement que la tactique, c'était de passer sur les ailes, sur les côtés, en sachant qu'il fait jouer Sisoko, qui n'est pas à son poste. Et Marcus Turam, qui ne joue pas à ce poste-là non plus. Donc, en fait, il a mis en marche une tactique avec des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer comme ça. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu le problème quand tu joues à plat. Si tu n'as pas de joueurs qui dynamitent, ça devient vite très, très chiant. Et on a un peu l'habitude avec Deschamps. Et de toute façon, tu l'as vu, puisque les entrées ne sont pas fantastiques. Mais dès que tu mets un Griezmann ou un Martial qui ont beaucoup plus de provocations. Franchement, je n'ai pas compris son idée de base. Franchement, 4-4-2 à plat pour sécuriser une défense contre la Finlande. Mais bon, Deschamps, on a toujours dit, tant qu'il y a les résultats, ça ira. Et vous retenez quoi du match ? Il commence à y avoir beaucoup moins de résultats. Je vais être dur. On a gagné la Coupe du Monde avec lui. Mais moi, je n'ai jamais vibré comme j'aurais vibré à la première Coupe du Monde, je vous le dis. Moi, ça ne m'a jamais fait vibrer cette équipe. Elle ne joue pas au football. Elle joue tous les contres. Ce n'est pas du beau jeu. Il a créé un groupe, peut-être, mais en termes de jeu, je n'aime pas du tout. Je suis d'accord, c'est le fighting spirit. C'est vraiment, il y a l'Agnac, ça court, ça cavale. Voilà, c'est des coureurs de 100 mètres. Franchement, ça ne sent pas le foot là-dedans. Et quand tu vois que ce soir, c'est Léo Dubois qui est le plus propre techniquement, globalement, quand même, même sur ses centres. Ça veut quand même dire quelque chose. Il a été meilleur qu'avec Lyon. Après, ça sera nos avis à nous perso. Mais bon, quand tu prends 2-0, face à la Finlande, qui envoie son équipe B avec des joueurs qui ne jouent même pas en première ligue anglaise. Donc, ça prouve un peu le niveau des joueurs qu'il y avait sur le terrain. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mandanda qui sauve une grosse occasion aussi de Valkyrie. Moi, je pensais de Valkyrie, c'était le film avec Tom Cruise. Et non. Mais non, et non. Et malheureusement, moi, cette équipe de France, c'est un peu comme un bon plat, quoi. Tu as envie de le manger, mais en fait, il n'y a pas les bons ingrédients dedans. Donc, voilà, c'est pas… Non, c'est ça. On ne s'est pas régalé, donc on se régale. Et à quoi sert ce match ? À quoi sert ce match ? Il met toujours Giroud, putain, mais Giroud, les gars, vous pouvez me le tripoter dessus. Moi, je vous le dis, je vais parler cash. Mais Giroud, il a fait 36 minutes avec Chelsea. À quel moment est la nation championne du monde ? Elle prend un mec qui a joué 36 minutes depuis le début de saison. Vous pourrez me dire machin, mais regardez ses stats à Giroud. Il ne met pas un but dans les grands matchs. Il met des buts. Ou alors, c'est des buts sur pénaux. Ou alors, c'est des buts face à des petits clubs, des petites nations. Donc, franchement, il a fait du raccord, quoi. Voilà, il a fait un match dégueulasse. Moi, ce que j'aimerais, alors, je ne suis pas du tout un pro Benzema. J'en parlais avec Hugo. Mais je préférerais que Deschamps, ils viennent et ils disent, moi, je ne prends pas Benzema parce que j'ai une accroche personnelle avec lui. Il est franc, il est net. On s'y attend plutôt que de continuer comme ça. Et j'aimerais qu'il fasse la même chose avec la casette. Parce que quand je vois les joueurs qu'il prend, je me demande pourquoi il ne prend pas la casette. Pourquoi il n'a pas pris un temps de bien de l'ombellé aussi, qui est titulaire avec... Alors, vous allez dire, je suis un pro lyonnais. Non, mais c'est pareil. Je ne comprends pas la sélection de Dubois. Vous voyez, il est nul à chier avec Lyon. C'est pas ce qu'on pense. On ne comprend pas, nous, les lyonnais, qu'ils soient là. Vous voyez, ça va dans les deux sens. C'est mon avis. Et je pense qu'Hugo, on s'est parlé plusieurs fois, tu dois être à peu près dans les mêmes... Non, non, mais c'est sûr. Moi, ça fait très longtemps que cette équipe de France ne me fait pas vibrer. Alors, je regarde parce qu'on est en trêve. Donc, forcément, c'est un peu obligé. Les matchs amicaux, c'est fait globalement pour te rassurer, normalement. Là, je pense qu'on ne s'est pas rassuré. Il y a quand même le match du Portugal qui arrive samedi, si je ne me trompe pas. Ça va être très compliqué. Après, ce ne sera pas du tout la même équipe, pas le même enjeu, certes. Mais voilà, tu ne te rassures pas encore dans le jeu. Et puis, c'est vraiment à quoi sert ce match. Moi, l'équipe de France, comme tu disais, pour revenir vite fait sur la Coupe du Monde, moi, j'ai vibré sur le France-Argentine. Le reste, voilà. Après, c'est sûr qu'on ne va pas se faire que des amis parce que tant que ça réussit, ça réussit. Mais voilà, c'est Ninho Palmarès qu'on retient. C'est important, c'est sûr. C'est la fierté aussi. Mais voilà, je pense que le niveau foot et le niveau technique de certains joueurs, c'est surtout la cohérence. Il est cohérent dans la médiocrité foot. Après, il est cohérent pour l'instant dans les résultats. Mais on voit bien que dès que tu as un peu moins d'engagement, ce n'est pas la technique ce soir qui allait te sauver. On ne se régale pas. Moi, je ne me régale pas. On ne se régale pas. Même quand on gagne, on ne se régale pas. On ne se régale pas parce qu'il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de combinaison. Il n'y a pas de jeu en triant. Il n'y a pas de dédoublement. Même les dédoublements, ils sont mal faits par les arrière-droits, arrière-gauche. Ils n'arrivent pas à dédoubler bien. Forcément, il met des mecs. Je pense à la Coupe du Monde. Il met Mathieu Di à gauche, par exemple. Mais à quel moment vous avez vu que Mathieu Di, c'était un mieux offensif gauche ? On est où, là ? Si Sokow, c'est pareil. Si Sokow, c'est la même chose. Il marche. Tu mets des mecs qui sont vraiment… Il était blessé, je crois, Coman. C'était lui qui devait jouer. Mais bon, après, de toute manière, tant que tu gardes les soldats de Garcia. Non, les soldats de Deschamps. Mais c'est un petit peu pareil. Je mets les mecs en qui j'ai confiance, qui peuvent cavaler. Mais on voit bien que la Finlande, ils avaient un joueur technique. C'était le Valkyrie. Honnêtement, il fait un bon match. Il met des buts de ouf. Notamment un, surtout. Tu vois qu'en fait, niveau football, tu es inférieur à la Finlande quand tu ne mets pas les ingrédients. Et ça, moi, ça me pose problème. Parce que normalement, dans les matchs amicaux, tu peux te faire chier. Mais généralement, la technique de ton groupe, parce que quand même, la sélection, on choisit les meilleurs, normalement. C'est le principe. Et il ne le fait pas. Et il met ses hommes, ses totems d'immunité. Giroud, je n'ai jamais été anti-Giroud. D'ailleurs, je ne comprends pas comment on peut être pro-Benzema, anti-Giroud, anti-Giroud, pro-Benzema. Moi, pour moi, c'est juste un choix mauvais. Tout simplement, de choisir Giroud. Il n'a jamais fait rêver. Mais après, il marque. On va dire qu'il marque. Donc, en fait, c'est ça. C'est soit le pragmatisme, soit le romantisme. Moi, j'ai choisi. Je préfère le jeu. Donc, je n'aime pas ce que produit l'équipe de France. Moi, je suis pareil que toi. Donc, on se rejoint. Je ne pense pas qu'on doit être les seuls à être comme ça. Mais bon, il y a l'esprit chauvin qui va ressortir de certains en disant « Eh les gars, vous êtes qui ? » Lui, il est champion du monde. Oui, c'est vrai. Mais si toi, tu as envie de dire à cette personne « Si toi, tu te régales de regarder un match de merde comme ça. » Nous, on était au téléphone ensemble. On regardait le match. On parlait du match, justement, parce qu'on allait faire la vidéo. On s'est fait chier. Mais comme des rats morts, franchement. Ah oui, complètement. On s'est fait chier. Mais comme jamais. On a été même à deux doigts. Si Mandanda, il ne sort pas le bel arrêt, là. On s'en prenait quasiment un troisième face à l'équipe 2 de la Finlande. Il n'y avait pas un joueur qu'on connaissait en Finlande. Il fallait aller regarder sur Wikipédia pour voir si je joue les mecs. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. C'est un peu pareil avec les Français. On se dit « Putain, il joue encore, Sisoko ? » Tu vois, des fois, Giroud, c'est pareil. Giroud, ah oui, c'est vrai, il joue encore. Giroud, voilà. Je sais que les Français qui ne regardent pas la Première Ligue vont dire « Ouais, mais Giroud, il met des buts. » « Ouais, mais les gars, allez regarder la Première Ligue. » Il ne fait pas un match, Giroud. C'est qu'il y a une raison, bordel de merde. Il ne fait pas un match. C'est qu'il y a une raison. Posez-vous les bonnes questions. Il a le profil pour jouer en Angleterre. C'est-à-dire grand, fort sur le physique et bon de la tête. Il ne joue pas. Posez-vous les bonnes questions. Et encore, là, on a joué la Finlande. Il n'a pas été bon. Mais vous allez voir contre le Portugal. Mais il va se faire dégommer. Il ne va pas toucher une balle. À un moment donné… Et c'est surtout que, comme je te disais, quand tu n'as pas l'envie… Parce qu'il faut comprendre aussi les joueurs. Ils n'ont pas envie de jouer ce match amical. Ils s'en battent les reins. Ils ont tous leurs exigences. En club, tu as la Ligue des champions. Tu as le championnat. Ils jouent tous grossièrement les premières places. Donc, forcément, ils ne sont pas motivés. Mais globalement, si tu choisis les bons mecs avec la bonne tactique… Déjà, ça fait longtemps qu'il est là. Alors, sur des grosses compètes, ça va passer. Peut-être. Mais après, pour produire du jeu, ça ne passera pas. Et ça sera beaucoup trop limité. Et généralement, quand tu as une bonne technique, c'est ça qui te débloque un match. Là, on ne l'a même pas. Donc, en fait, un, tu t'ennuies. Et deux, tu n'arrives pas à avoir les résultats. J'espère qu'ils vont se redresser quand même pour le Portugal parce que ce ne sera pas les mêmes joueurs en face non plus. Non, oui, ça va être beaucoup plus dur. Le Portugal, ça ne rigole pas. Félix, il est en feu. Oui, non, ça ne va pas être la même mayonnaise. Ça joue au football. Eux, ça joue au football. Ça a du physique. Ça joue au football. C'est une grosse, grosse nation d'origine portugaise. Je ferai un petit débrief. D'ailleurs, tu seras avec moi, je pense. On fera un débrief ensemble avec Joe aussi. Dimanche matin, on fera un petit débrief du match. J'espère que ce sera mieux que ce match où on s'est clairement… Ça sera forcément mieux. Ça sera forcément mieux parce que tu auras l'engagement. Tu auras le match en lui-même sera plus important. Donc, je pense que tu verras des joueurs se défoncer un peu plus. C'est une compo peut-être un tout petit peu plus offensive. Parce que là, le 4-4-2 à plat, franchement, c'était vraiment une purge. Ça n'avance pas. Et puis, voilà. Moi, si je peux juste finir sur l'opposition entre le jeu et le résultat, pour moi, c'est une aberration. Parce que c'est toujours les équipes qui jouent, qui gagnent à la fin. Sauf dans les sélections ou dans des compétitions à court terme, ramassées, où là, tu peux avoir le fighting spirit qui fait la diff. Mais tu vois que Deschamps, ça fait je ne sais plus combien d'années qu'il est là. Alors, sur des grosses compètes, ça va. Mais alors, sur des matchs du mardi ou du mercredi, là, c'est vraiment catastrophique. Pour reprendre ton terme, catastrophique. Ouais, voilà. Bon, les gars, on va se laisser. Coquignot, super, comme d'hab, bonne analyse, rien à dire. On essaye. T'es top, tes flops ? Top, c'est très compliqué de sortir un top. Malheureusement, à contre-coeur, je vais dire Dubois, quand même, en top. Voilà, après, en flop, je pense. Dignes, en top, 3-tops. Ouais, ouais, Dignes. Dignes-Bagnéder, Dignes-Bagnéder ou Griezmann, l'entrée de Griezmann. Ouais, Griezmann-Martial aussi. C'est plus les entrées. Moi, je mettrais Dubois, Dignes, et les entrées, globalement. Et en flop, l'anglais, quand même, pour sa vitesse familique. Sisoko et Giroud, pour moi. Ouais, écoute, je ne vais pas en dire plus, parce que j'aurais mis à peu près pareil. On ne va pas se mentir, c'est exactement ce que j'aurais mis. Les entrées, Dignes-Dubois. L'envie de Marcus Thuram, mais je vais mettre dans ses… Encouragement. Encouragement, mais bon, au niveau technique et justesse, c'était compliqué. Les gars, on se voit dimanche avec Koukino et Joe. On va faire un petit débrief du Portugal, du match du Portugal. Vous nous verrez. Et vendredi aussi. Vendredi sur WellFanTV, dans l'émission, avec un invité de choix par Koukino, Romain Molina. Voilà. Voilà. Sur ce, on vous laisse. Merci à toi. Merci à toi. Et comme dirait Barthes, même si ce n'est pas un match de Lyon, surtout, n'oubliez jamais, c'est l'Olympique Lyonnais qui est une formidable raison d'être heureux. Pas l'équipe de France. Ciao. Pas ce soir. Allez, ciao. Ciao.